bonsoir peuple gabonais et bonsoir le peuple de toute l'afrique et bonsoir également au peuple européen et bonjour au peuple des états unis et le peuple au canada ainsi qu'au japon la ou ce qu il commence à faire jour parce que nous ici la nuit commence à tomber bon je fais cette vidéo pour répondre à toutes les menaces des dictateurs africains qui ont dit qu'ils veulent absolument avoir ma tête ainsi que la tête de tous les toutes la diaspora gabonaise qui se lève dans le monde en france aux états unis et ailleurs nous sommes des peuples libres nous appartenons à dieu vous nous faites pas peur vous les dictateurs parce que vous violentez sexuellement les femmes vous tuez des enfants mais ali bongo le cafard biafra le corbeau noir depuis vous avez toi et ton père soit disant omar bongo vous avez massacré énormément le peuple gabonais avec des crimes rituels vous vous êtes baptisé ici en france dans la grande loge de france et vous avez cru vous baptisez ça veut dire que vous êtes devenu des francs maçons non fait vous n'êtes pas des francs maçons vous êtes des francs ma soncellerie c'est ce que vous faites en afrique vous tous les dictateurs donc vous devez savoir une chose moi le ti africain français jorge passy je vous pointerai toujours de doigt parce que vous tuez le peuple de dieu il n'est pas concevable et tolérable que vous toucher le peuple de dieu vous les menacez de mort chaque jour vous voulez tuer vous êtes qui donc ali ali boah 666 tu organiser ton truc de dialogue quel dialogue après avoir eu envoyé plusieurs gabonais à la mort et gabonaises et tu crois que le dialogue que tu as eu organisé est un dialogue pour faire oublier le peuple gabonais de toutes les crimes contre l'humanité mais non ali c'est fini la musulman les tantins maintenant de nos ancêtres font du bruit pour la libération totale du gabon et de tout notre continent d'afrique et ça va se faire à vie donc vous tous les dictateurs sachez une chose vous allez partir vous croyez que vous pouvez tuer tout le monde dans le monde mais non vous croyez que vos poisons là que vous dites peuvent terrasser tout le monde mais non mais voilà pourquoi moi le ti j'aime pas aller dans les restaurants africains j'aime pas aller dans les boîtes de nuit parce que je sais que je suis un résistant et je suis un homme de dieu je ne peux pas aller là où ce que les gens dansent là où ce que les gens boivent l'alcool parce que c'est là bas où ce qu'on va en finir avec pas mal des gens qui sont des résistants et résistantes donc peuple gabonais le message doit être clair pour les cafards les cafards de toute la bande d'ali bongo qui ont massacré énormément le peuple gabonais n'ayez pas peur nous sommes des lois de dieu et il faut avoir l'efficacité et une détermination les dictateurs ont cru que moi le tien en me lévant pour faire la pub pour l'élection législative du nouveau président emmanuel macron ils se sont dit que je vais baisser la garde pour parler des sujets clés sur l'afrique mais j'ai pas baisser la gamme je vais toujours parler jusqu'à ce que l'afrique va être libéré parce que l'afrique se libérera moi je ne suis pas un traite je ne suis pas un vendu je suis un vrai un vrai des vrais et je resterai vrai parce que moi je veux que toutes les jeunes filles gabonaises et jeunes hommes gabonais qui ont fait des études puissent avoir un travail fiable et honorable au gabon oui parce que le gabon c'est leur terre et je voudrais aussi que les adultes qui ont eu à faire des grandes études et leur place au gabon parce que le gabon c'est leur terre la terre gabonais c'est la terre de nos ancêtres banque donc le peuple gabonais ils ont raison de se lever chaque jour et de dire ali bon goût doit partir ils ont raison donc ali même si toute la bande de lente donc 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 conseillé à rester au palais tandis c'est nous qui décidons mais la france elle va plus décider sur la vie des africains c'est fini la france ne va plus décider de ceux qui doivent diriger le peuple africain c'est au peuple africain maintenant d'avoir leur vrai souveraineté et de prendre toute décision qu'est un clair et net il n'y a pas à discuter parce que l'époque du général de gaulle cette époque les revolus vos mallettes noires de la france afrique c'est fini cette histoire voilà pourquoi général de gaulle avait instauré son système du franc cfa pour bien écraser le peuple gabonais mais c'est fini cette époque ali bongo le cafard tu as trop tué et c'est fini au nom de dieu ali ta fin elle est proche elle sera terrible ainsi que pour tes frères dictateurs dans d'autres pays africains toujours des étrangers qui viennent dans les pays des gens qui prennent le pouvoir avec l'aide de la france et qui massacre le peuple africain mais il faut que ça finisse la femme africaine gabonaise est une femme moteur de la vie au gabon mais cette femme vous la respectez pas vous la violentez sexuellement cette femme vous la kidnappé pour vos crimes rituels cette femme vous la prenez exactement comme un chien mais c'est pas un chien respecter les êtres humains donc ali on va en découdre avec toi parce que nous on est décidé on en découdrera avec toi et vive les gabonais vrais qui ne sont pas allés s'asseoir sur les chaises d'ali pour son fameux dialogue de moquerie parce que le dialogue de moquerie que tu as fait là tu te prends pour un cow-boy tu crois que tu as envoyé plusieurs personnes à la mort au gabon et tu as mené ton jeu de cannes pour faire oublier les gabonais et tu crois que le peuple pana africanisme vont oublier ce que tu as fait au gabon non tu as tué des gabonais tu as tué des nos frères gabonais tu as tué nos soeurs gabonais tu as tué nos enfants gabonais tu as tué nos mamans nos grands-mères nos grands-pères mais ali nous on va pas te laisser on va continuer jusqu'au bout on va doser et doser jusqu'au bout c'est le tien qui te parle ali ali bongo le cafard tu es un être humain tu ne fais peur à personne hein vous faites peur à personne c'est fini l'époque l'époque et les revolus de la dictature c'est fini donc le message est clair le dialogue de moquerie du corbeau ali bon peuple gabonais un peuple bon tout un peuple bon tout de conviction jusqu'au bout ali boah 666 doit partir coûte et coûte car celui qui tue le peuple de dieu le père créateur et est un dément nous les pana africanisme nous soutenons les frères ainsi que nos soeurs gabonaises et gabonais à 200% sur leur détermination pour en finir avec 50 ans des bongos 50 ans des pillages 50 ans des grands détournements de fonds au gabon 50 ans des crimes rituels du père bongo jusqu'au fils un bongo adoptif qui est un biafra ali bongo le boah 666 qui massacre tout le temps le peuple gabonais en se disant que celui qui est le dieu tout puissant mais en réalité il n'est pas dieu le tout puissant donc vous devez comprendre une chose ça fait c'est fini la comédie des massacres c'est c'est fini cette comédie jusqu'au bout excusez moi un instant donc c'est fini cette époque donc je reprends donc nous les pana africanisme nous sommes à 200% d'accord avec nos frères gabonais et nos soeurs gabonaises qui veulent un changement coûte que coûte au gabon le peuple gabonais doivent bénéficier de tous minérés sur le sol gabonais car le gabon n'est pas un pays pauvre immensement riche la forêt gabonaise est une forêt immense exactement comme celle du bassin du congo c'est fini les moqueries des trichéries d'enrichir vincent bolleret le plus grand voleur des minérés d'afrique le plus grand voleur des ports africains parce qu'il se dit que la france a toujours le pouvoir sur les anciennes colonies africaines mais c'est fini cette époque c'est le tir qui perd et jeudi à l'île bongo boah 666 nous allons t'avoir même si c'est pas un gabonais qui va t'avoir mais ça pourrait être un congolais ça pourrait être un congolais du congo par sa ville ou un congolais de la rdc ou d'autres frères africains oui le message est clair écoute bien allez donc nous sommes nous les parents nous les parents pana africanisme nous sommes à 200% d'accord avec nos parents gabonais qui veulent un changement rapide au cadran pour en finir avec les 50 ans des bons au cadres le gabon est un pays très riche avec ses matières premières aucun gabonais ne doit souffrir ou ne devrait souffrir au cabon avec toutes ses richesses minières le peuple gabonais chacun d'entre eux devront avoir une vie meilleure et non une vie catastrophique peuple gabonais de conviction peuple de dieu avec détermination aller jusqu'au bout pour la libération totale de votre si beau pays qui est le gabon la détermination finira par paix car un peuple qui se lève dieu est avec ce peuple n'ayez aucune crainte à libongo partir à libongo n'est pas un dieu ni ses corbeaux qui sont derrière entre deux vous mettre la trouille au gabon parce que ils se disent que eux ils sont les maîtres de chaque vie gabonaise c'est fou toute vie gabonaise appartient aux créateurs tout puissants dieu qui a créé le ciel et la terre à libongo si tu te prends pour un dieu pourquoi ton père soit disant omar bongo pourquoi il n'a pas échappé à la mort avec tous ces milliards avec tous toutes ces maisons qu'il sait payer pendant son pouvoir dans le monde parce que dans le monde il a pas mal des propriétés 1 pourquoi ces propriétés qu'il a payé immensement n'ont pas sauvé sa vie donc ali c'est pour te dire tu partiras et tu quittera le pouvoir au nom du tout puissant créateur 1 qui a créé le ciel dieu le tout puissant compte nous savons ali que tu as pas mal des faux apôtres soit disant qu'ils se disent des hommes des dieux qui sont derrière toi et en même temps qui viennent dont d'hémicycles des radios de la résistance pour embrouiller ceux qui veulent libérer le gabon ces apôtres te soutiennent à 900% parce que ces apôtres là qui se disent hommes de dieu mais ne sont pas des hommes de dieu mais des hommes de satan parce que un vrai homme de dieu ne veut pas se mettre avec celui qui tue le peuple de dieu le message est clair à toute dictature du clan des bons car ali boah 666 est bien l'ennemi des gabonais ainsi que de toutes les générations gabonais vive la libération du peuple gabonais avec conviction ainsi que détermination vive la libération du gabon la terre des ancêtres banque vive le peuple gabonais qui disent chaque jour non à toute politique diabolique du général de gaulle au gabon le gabon au gabonais ainsi que à toutes les femmes gabonais vive le peuple gabonais qui vont se libérer d'eux-mêmes d'ali bongo 666 le peuple gabonais disent fini les crimes rituels fini les crimes contre les gabonais sur toutes leurs terres au gabon le gabon sera libéré coûte et coûte sans condition du clan de la france afrique 666 une cellule mafieuse pour mieux détourner les minéraux africains aucune condition de hiboubou à l'ibou à 666 le cafard satan vive un gabon libre vive la révolution pour la libération du gabon ainsi que de toute notre afrique vive notre continent d'afrique vive nos ancêtres bontoux la chasse contre les bongo ainsi que toute la bande des cafards est déclaré coûte qu'est coûte dans le monde la bande des cafards assassins de gabonais un jour seront arrêtés pour crimes contre l'humanité peuple gabonais qui acceptait le dialogue d'ali bois bongo satan le cafard et pour les viols vous êtes pour les viols vous qui vous êtes pour les crimes contre l'humanité des massacres de vos frères et de vos soeurs gabonais et gabonaises vous vous êtes allé sur les chaises d'ali parce que vous êtes des gens à soit fait d'enveloppe d'argent kaki parce que parmi vous vous avez eu des enveloppes et vous vous êtes dit auriez nous avons réussi mais vous n'avez pas réussi vous avez trahi toutes vos générations c'est à 10 de vos générations ali bongo boa 666 nous te rends un jour août écoute alerte général au peuple gabonais au gabon dite tous fini les crimes rituels d'ali bongo 666 sur toute la population gabonais nous les résistants pana africanisme nous disons quel dialogue après avoir massacré plusieurs enfants chers de chaque parent gabonais on ne dialogue jamais avec les assassins du peuple gabonais les complices des crimes contre les gabonais arriva total vincent boulory ainsi que toutes les grandes sociétés françaises au gabon ainsi que des mercenaires que ali bongo a fait venir des anciens soldats français pour massacrer le peuple gabonais ali bongo a fait venir au gabon également des mercenaires donnés par ses frères rwandais tutsi polka gamé ainsi que cabela pour massacrer le peuple gabonais ali bongo a eu aussi le soutien de son frère 1 satan le cafard oui pour son sassou nguesso pour tuer les peuples gabonais car la majorité de ces criminels a été bien taboulé la majorité d'entre eux pour qu'on ne voie pas leur visage malgré vos cabos tous ceux qui ont participé aux crimes contre l'humanité au gabon seront rattrapés un jour un jour quand le gabon seront libérés avec la détermination de chaque gabonais qui ont un charisme avec détermination pour en découvrir avec tous les cafards assassins de nos frères et de nos soeurs et de nos mamans et de nos grands-mères et de nos gabons il n'est pas tolérable que des gabonais puissent souffrir énormément au gabon et puissent vivre dans des conditions inacceptables il n'est pas tolérable de voir que des gabonais sur leurs propres terres sont pour chasser parce que ils disent non au cafard d'ali bon il n'est pas aussi tolérable de voir que des résistants qui ont dit non à ali aux élections présidentielles au gabon puissent être pour chasser sur leurs terres au gabon car pas mal sont dans des forêts d'autres a été arrêté par le grand criminel ali bongo le cafard biafra donc ali bongo c'est le qui est africain français qui te parle jean je passe le peuple gabonais ne sont pas juste des ennemis mais j'en suis passé également l'outil africain français de déteste et tu es mon ennemi parce que tout dictateur dans toute l'afrique qui s'attaquera à chaque frère ou chaque soeur africaine sont mes ennemis ali bongo nous te rend et nous finirons par t'avoir un jour le gabon sera libéré coûte et coûte sans condition du clan des bongos et sans condition de toute la mafia de la france afrique 666 aucune condition de hibou ali boah 666 le cafard satan nous obligera pas à accepter toute sa mafia et ses crimes au gabon aucun peuple africain ou aucun de nos frères et soeurs gabonaises n'accepteront la comédie de hibou aï bongo le cafard biafra c'est fini cette époque et les revenus vive un gabon libre vive la révolution pour la libération totale du gabon ainsi que de toute notre afrique vive notre continent d'afrique vive nos ancêtres bon tout la chasse contre les bongos ainsi que toute la bande des cafards est déclaré coûte et coûte la bande des cafards assassins des peuples gabonais nous n'accepterons jamais ces cafards ils seront poursuivis partout où ce qu'ils seront donc peuples gabonais peuples africains partout où ce que vous êtes quand vous verrez ali bongo vous devez les mettre des farines des vous devez les humilier partout où ce qu'ils seront dans les pays européens ou aux états unis ou au japon ou en chine le message est clair tout criminel du peuple gabonais un jour seront arrêtés et jugés pour crime contre l'humanité j'ai confiance à toute cette génération avec détermination la génération gabonaise une génération clé et ferme pour toute nouvelle génération au gabon vive cette génération avec détermination qui sont très déterminés pour en décours avec toute la mafia des bongos et la mafia de la france afrique vive le peuple gabonais vive cette résistance qui sont toujours debout pour en décours avec toute la dictature que dieu vous bénisse que dieu vous donne la force dieu le tout puissant créateur du ciel et de la terre peuple gabonais qui accepte et le dialogue d'ali boah bongo satan le cafard ali boah satan le cafard c'est le chien c'est le thier africain français qui te répond nous finirons avec vous coûte et coûte à pas les agents petits préfets de toute la france afrique dans nos terres en afrique à bas tous les clans de la dictature en afrique chez nous au gabon en viol on tue et des pesses comme jujibis des enfants gabonais et comment on peut discuter avec des criminels comment on peut s'asseoir avec des assassins donc le message est clair donc ali tu as cru que en tuant le peuple gabonais tu as cru en violent violentant sexuellement toutes les générations gabonaises que le peuple abonais vont s'asseoir pour discuter avec toi mais personne ne va discuter avec toi le message est clair et net à libaud où nous allons avoir un jour le message doit être clair et net nous aurons ali c'est le thier qui te parle le thier africain et français jean je passe je suis un résistant clair et net et ferme avec mes convictions j'irai jusqu'au bout je soutiens emmanuel macron pour l'élection législative parce que c'est lui le nouveau président de la république française et j'ai confiance parce que c'est pas droit que je connais que j'ai vu mon bien fait savoir que macron il n'est pas pour les dictateurs est ce que vous avez vu des dictateurs de la france afrique ici pendant la passation du pouvoir cela est un grand message donc vive le nouveau président emmanuel macron à battre de dictature coloniale instauré par général de gaulle pour envoyer plus d'africains à la mort donc le message est clair le thier est très ravi de soutenir ses frères gabonais et ses soeurs gabonaises je serai toujours avec vous peuple gabonais ainsi que tout le peuple africain le thier a un charisme efficace avec détermination le thier n'est pas un traître le thier il sait pourquoi il approche le nouveau président emmanuel macron parce que dans la vie nous avons besoin des stratégies très efficace pour en découdre avec chaque dictateur donc ayez confiance nous arriverons parce que dieu le créateur tout-puissant est avec nous ayez confiance peuple gabonais nous finirons avec ses dictateurs donc le message doit être clair aujourd'hui aujourd'hui à lille écoute bien à lille à lille boah 666 ouvre bien tes oreilles écoute bien au nom de dieu aujourd'hui nous sommes mardi le 6 juin 2017 il est 21h40 tu partiras tu partiras ali parce que les ancêtres les ancêtres africains et les ancêtres bantou ainsi que les démons qui sont en enfer t'attendent parce qu'ils ont besoin de te prendre et de t'enchaîner et de te tabasser 24 heures sur 24 parce que l'enfer a besoin de toi exactement comme ça sous 8% ainsi que tous les dictateurs africains le jour vous fermerez vos yeux directement l'enfer il n'y aura pas à discuter le message est clair et net donc je dis à tout peuple gabonais avec conviction efficacité clair et net vous êtes les loin de dieu parce que tous ceux qui ont la détermination efficace ne sont pas allés au gabon pour le fameux dialogue de moquerie d'ali bongo le cafard biafra que dieu vous garde bien passé une excellente bonne soirée que dieu vous donne la force mes chers frères et soeurs gabonaises je vous aime de tout mon coeur ainsi que tout le peuple africain je vous aime de tout mon coeur et j'irai jusqu'au bout peu importe toute la mascarade que les dictateurs pourront mettre pour me nuire mais moi aucun dictateur n'aura ma tête aucun dictateur me fera allonger parce que cette vie que j'ai elle appartient à dieu cette vie que j'ai elle appartient à dieu moi le tiens j'ai fait bouger la place de paris j'ai fait bouger aussi votre grande loge de la franc maçonnerie qui vous ont baptisé mais est ce que les francs maçons ici m'ont touché personne ne m'ont touché donc c'est pour vous dire vous êtes des petits devant moi vous les dictateurs africains au nom de dieu tout puissant qui m'a donné un charisme d'efficacité et de détermination passer une excellente bonne soirée que dieu vous garde bien et à bientôt partager immensement ces vidéos afin que tout le peuple gabonais dans le monde puisse voir ces vidéos que dieu vous garde bonne soirée à bientôt donc vous étaient en direct avec le thier africain et français george passy avec détermination nous vaincrons la patrie ou la mort nous vaincrons tous nos ennemis et ils iront en enfer bonne soirée bye à bientôt